hello hello les amis et bien aujourd'hui pour cette vidéo j'ai décidé d'être sur ma terrasse voilà parce que je me suis dit c'est pas mal aussi d'être dehors voilà et donc pour ceux qui ne connaissent pas qu'ils sont pas encore abonné à ma chaîne je m'appelle muriel amram et je suis hypnothérapeute en cabinet et j'ai décidé de créer une chaîne pour te permettre d'utiliser mieux ton cerveau à ton service pour être heureux pour te reprogrammer dans le bon sens par rapport aux choses que tu veux changer par rapport à ce que tu veux pour te réaliser un pleinement donc cette vidéo fait la suite d'une première vidéo sur ma playlist trucs et astuces à savoir pour le cerveau alors sur la première vidéo j'ai expliqué comment il est important de ne pas utiliser la négation parce que le cerveau ne comprend pas la négation surtout par rapport à ta communication vis-à-vis des autres donc si tu dis à quelqu'un n'aie pas peur n'aie pas peur ne t'inquiète pas voilà par exemple eh bien il va entendre peur il va entendre inquiétude parce que le cerveau comprend donc la partie rationnelle comprend ne t'inquiète pas n'est pas peur donc comprend la phrase mais par contre ce qui se passe c'est que la partie créative du cerveau va reconnaître va retenir uniquement que ça bug va retenir uniquement l'image donc peur inquiétude du coup au lieu d'envoyer comment dire l'intention que tu veux donner dans ta phrase à la personne et lui faire du bien en lui disant n'ai pas peur ne t'inquiète pas eh bien tu envoies le contraire parce que lui au niveau de son cerveau il va avoir inquiétude et peur alors c'est important surtout vis-à-vis des enfants parce que les enfants en fait ils absorbent l'information comme une éponge surtout de 0 à 7 ans parce que quelque part ils sont en état d'hypno c'est-à-dire entre le réel et l'imaginaire du coup si tu dis à ton enfant souvent n'est pas peur fais attention n'est pas peur n'est pas peur n'est pas peur eh bien il ya peur 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 qui se met dans son cerveau et puis il ya de grandes chances que plus tard eh ben il n'ose pas aller de l'avant et qu'il ait peur de faire des choses pour l'inquiétude c'est pareil tu peux faire en sorte que ton enfant devienne quelqu'un d'anxieux alors que c'est pas du tout ce que tu voulais bon bien entendu ça fonctionne aussi avec les adultes donc si tu dis un ami ne t'inquiète pas pas de problème eh bien il va plutôt s'inquiéter et voir problème alors ça c'était la première vidéo là cette vidéo là ça va être sûr comment dire la même chose mais par rapport à ta parole intérieure c'est à dire parce que comment tu te parle à l'intérieur parce qu'on se parle à l'intérieur régulièrement donc il faut faire aussi attention de la même manière donc évite de dire il ne faut pas que je fasse si que je fasse pas ça ou je ne dois pas faire si ou je ne dois pas faire ça ou je ne dois pas être comme si ou je ne dois pas être comme ça parce que si tu fais ça eh bien ton cerveau comprend et en fait entend le contraire et tu vas faire exactement le contraire de ce que tu veux bon alors par exemple je sais pas on peut faire un petit exercice rigolo enfin que tu peux faire d'ici demain tu vas dire quelque chose comment dire tu vas choisir quelque chose ça peut être par exemple je ne veux pas manger de chocolat ou quelque chose que tu aimes et tu vas dire je ne pas je veux pas manger quelque chose que tu aimes je veux pas manger du chocolat je veux pas manger de chocolat ou je veux pas manger de la banane enfin n'importe quoi ou pourquoi pas encore plus rigolo ce que tu peux faire c'est dire je ne pense pas ça je crois que c'est sur internet je ne pense pas à un éléphant rose voilà complètement débile je ne pense pas à un éléphant rose je ne pense pas à un éléphant rose je ne pense pas à un éléphant rose donc tu le dis plusieurs fois dans la journée ce soir tu dis je ne pense pas à un éléphant rose ou je ne mange pas de chocolat je ne mange pas de bananes demain voilà 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 tu te couches eh bien il y a de fortes chances que demain matin quand tu te réveilles eh bien au réveil tu vas voir un éléphant rose penser à un éléphant rose ou tu vas penser à aller manger tout de suite du chocolat ou une banane essaye l'exercice voilà donc ça c'est pour te montrer à quel point c'est puissant et à quel point le cerveau n'entend pas le noeud et le pas c'est comme si il est barré donc c'est ce que j'explique en premier en cabinet quand je vois des personnes qui ont des addictions donc quand tu as envie d'arrêter la cigarette et qu'il ya une cigarette qui est là si tu dis je ne veux pas fumer cette cigarette je ne veux pas fumer cette cigarette je ne veux pas fumer cette cigarette j'ai décidé d'arrêter de fumer je ne veux pas fumer cette cigarette qu'est ce qui se passe ça marche pas et non seulement ça marche pas mais c'est encore pire tu as encore plus envie de prendre une cigarette et c'est pareil pour la nature quand je vois des personnes qui veulent perdre du poids eh bien ils disent je ne veux pas manger je dois pas manger tel ou tel truc des chips les trucs gras ou des trucs sucrés et plus ils vont s'interdire ils vont interdire à leur cerveau par leur pensée et bien de manger ou de penser à des choses qu'ils ont envie de manger et qu'il se force à s'interdire de le faire et plus ils vont avoir envie mais parce que en fait la négation ne fonctionne pas et c'est pour ça aussi que les régimes ne fonctionnent pas plus tu t'interdis des choses plus tu en as envie et donc il faut absolument éviter la négation on utilise énormément la négation donc je t'invite pour en dire à faire les essais et à essayer de te parler de la manière la plus positive et affirmative possible donc du coup par rapport à la cigarette eh bien il faut dire par exemple je veux me libérer de la cigarette je veux me libérer définitivement de cette merde j'en ai marre je veux me libérer je veux me libérer et c'est bien aussi de dire je veux me libérer parce que me libérer c'est une image positive donc ça va plus loin même que le mot en tant que tel et que la négation si la phrase comment dire t'amène une image positive dans la tête c'est mieux si tu dis je veux arrêter de fumer c'est moins bien parce que arrêter ça veut dire un stop donc ça veut dire quelque chose qui se finit un peu comme une histoire qui se finit avec quelqu'un et donc ça donne moins envie donc pour arrêter la cigarette il vaut mieux dire je veux me libérer je veux être libre devenir indépendante autonome et par rapport au poids je veux devenir mince svelte je veux pouvoir me regarder dans le miroir et puis me dire waouh je suis trop bien alors si en plus je ressens que je suis bien à l'intérieur et que voilà je suis vraiment au top je peux me dire aussi je vais pouvoir mettre je vais pouvoir mettre le pantalon taille 36 là que j'adore donc que j'ai envie de mettre et j'arrive plus à m et même si je fermais les yeux que je peux imaginer que je l'aie on va ça ça va être comment dire une autre vidéo que je vais faire pour montrer à quel point comment dire l'est important d'imaginer des choses et d'y être comme si tu étais parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et l'imaginaire mais ça sera pour une prochaine fois donc j'espère que tu as bien compris que avoir une parole impeccable vis-à-vis de toi même c'est écrit aussi dans les accords toltèques et bien ça veut dire tout simplement avoir des phrases positives te dire des phrases positives toujours avec ce que tu veux pour avoir ce que tu veux créer ta réalité donc plus tu vas dire je veux être mince et celle et je veux sentir que je suis légère ou léger et comme je suis bien dans mon corps et bien plus tu vas dire ça et plus tu vas voir que tu vas perdre petite appli du poids et que tu vas être motivé pour y aller et plus tu vas dire je me libère à la cigarette je veux me libérer la cigarette et ça va être pareil donc pense-y tous les jours à utiliser des phrases affirmatives positives et dès que ton cerveau entend ne pas stop non comment je peux faire pour changer la phrase alors ne t'inquiète pas pas de problème tu sais ce que tu dis rassure toi rassure toi tout est ok tout va bien se passer bye à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1